Faites entrer l'écriture, sixième épisode, j'ai testé pour vous la méthode Cameroun. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et grand merci à nouveau à tous ceux et celles qui me suivent depuis le début ou qui arrivent en cours de route et qui soutiennent ce podcast. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous parler d'une méthode extrêmement célèbre, et que pour autant je ne connaissais pas, la méthode de l'américaine Julia Cameron, libérer votre créativité. Je ne suis absolument pas la première à en parler, et du reste je l'ai découverte grâce à Solange Te Parle, Inami Alash, qui avait fait des vidéos que je n'ai pas toutes vues, mais j'avais regardé le début et j'avais été suffisamment convaincue pour acheter le livre en édition de poche. Au passage, un petit sourire pour dire que mon édition a pour couverture une illustration faite par Mylène Farmer, et je dis ça parce que Mylène Farmer va se retrouver dans un de mes prochains livres. Bref, revenons à nos moutons. Donc j'avais acheté il y a assez longtemps la méthode de Julia Cameron, de créativité, qui dure 12 semaines, donc 3 mois quand même, c'est beaucoup. J'avais commencé, et puis la première fois j'ai abandonné assez vite, à cause du ton un peu, comment dire, trop tourné vers le spirituel. Et d'ailleurs elle en est tout à fait consciente parce que dès le début, elle dit qu'elle va nommer Dieu l'énergie créatrice, que ça peut nous gêner, et que si ça nous gêne, on n'a qu'à remplacer par n'importe quel autre mot, l'univers, ce que vous voulez. Et moi la première fois, ça m'avait freiné suffisamment pour me faire refermer le livre. Je l'ai repris alors que je venais de passer une période d'anxiété dont je n'arrivais pas à me débarrasser du tout. Je luttais depuis des jours. Vous savez, quand on se retrouve dans cette sorte d'anxiété diffuse, qui n'a pas de raison d'être spécifique, mais qui vous tient à la gorge dès le lever du jour et ne vous lâche pas. Et j'en étais là quand je me suis aperçue que la méthode Cameron traînait, un peu miraculeusement comme ça, sur mon bureau, mon bureau qui est, vous ne pouvez pas le voir, mais qui est extrêmement encombré. Je vis face à un bureau où s'accumulent des dizaines et des dizaines de carnets, de livres, un nombre incalculable de choses. Bref, et puis voilà tout d'un coup qu'arrive ce livre. Je me dis, qu'est-ce que j'ai à perdre à essayer de recommencer ? De toute façon, je suis vraiment en phase anxieuse. Et le Xanax du matin au soir, est-ce que c'est vraiment une solution pérenne ? Essayons. Et cette fois, je décide de m'accrocher. Et je tiens. Et je tiens les douze semaines. Alors, je ne vais pas détailler ici toute la méthode Cameron parce qu'il y a des vidéos là-dessus. Je ne sais pas si celles de Solange Te Parle sont encore disponibles. J'ai vu qu'il y avait une youtubeuse qui s'appelle Camille Laurente et qui fait un vlog. C'est une ancienne journaliste sexo de Mademoiselle. Donc, on n'est pas tout à fait dans la littérature. Mais peu importe parce que la méthode de créativité, elle fonctionne pour absolument tout. Et j'ai vu, il y a quelques jours à peine, qu'elle sortait elle-même une vidéo où elle parlait de cette fameuse méthode. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir retrouver facilement. Je voudrais juste faire cet épisode avant d'avoir un peu oublié quelles ont été mes impressions. Simplement pour vous donner un aperçu de l'expérience que ça a été. Parce que je pense que la méthode Cameron, ce n'est pas la méthode en elle-même qui va provoquer telle ou telle chose vraiment. C'est la façon dont on s'en empare et c'est vraiment ce qu'on en fait. Et je ne pense pas que je vais trop divulgacher en vous révélant tout de suite les deux piliers essentiels sur lesquels elle s'appuie, parce qu'elle le dit dès le début, qui sont les pages du matin et le rendez-vous avec l'artiste. Les pages du matin, d'abord, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la décision qu'on prend dès le matin, dès qu'on est à peu près réveillé, d'écrire trois pages, n'importe comment. On écrit ce qui vient, on n'essaye pas de faire la littérature. En gros, on sort un peu tout ce qu'on a sur le cœur et nous dit Cameron, si vous n'avez rien à écrire, eh bien, vous écrivez que vous n'avez rien à écrire. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai fait aussi en atelier d'écriture. Il s'agit vraiment de débloquer et de ne pas porter de jugement sur ce qu'on est en train d'écrire. Donc ça, c'est tous les jours. Et puis, une fois par semaine, elle nous propose un rendez-vous avec l'artiste. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un rendez-vous avec l'enfant en soi créatif. Parce qu'on part du principe que quand on est enfant, on n'est pas encore complètement inhibé, qu'on joue, on passe beaucoup de temps à jouer, à s'amuser. Et quand on joue et qu'on s'amuse, on crée des mondes. Et que ces capacités ont tendance à s'atrophier avec l'âge, les responsabilités, etc. Donc, il faut aller retrouver cette part de soi qui s'amuse. Et donc, vraiment, elle y va. Elle nous dit, si c'est aller s'acheter des trucs à paillettes, c'est aller s'acheter des trucs à paillettes. Il ne faut pas que ce soit sérieux. Et il ne faut pas que ce soit destiné à un résultat ensuite. Par exemple, aller à la piscine, ce qui est très important pour moi, ce n'est pas un rendez-vous avec l'artiste. C'est aller faire du sport. Ce n'est pas de la création en soi, de l'écriture. C'est un support d'écriture, mais ce n'est quand même pas un rendez-vous avec l'artiste. Donc, il faut essayer de trouver quelque chose, une fois par semaine, qui nous provoque cet état de joie, d'enthousiasme très enfantin et libérateur. Et ce n'est pas si facile que ça. En tout cas, c'est ce dont je me suis aperçue. Vers la fin de la méthode, alors bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas que je vous spoil, mais vers la fin de la méthode, elle nous demande de nous examiner et de voir ce qui a été le plus facile à tenir. Et pour moi, les trois pages du matin, pourtant trois pages, au bout d'un moment, ça fait cent. Et si on fait ça pendant un an, ça fait mille. Mais les trois pages du matin, je les ai tenues beaucoup plus facilement que le rendez-vous avec l'artiste. Et c'est un peu parce que je suis addict au travail. Parce que les addictions, ça aussi, elle en parle. C'est pour mon cas. Et ce rendez-vous avec l'artiste, ça a été un peu énigmatique. Et puis, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Et par exemple, pendant l'été, je suis tombée dans une brocante sur des 45 tours à vendre. Et je me suis acheté une dizaine de 45 tours que j'écoutais quand j'étais enfant ou pré-adolescente. Bon, ce n'est pas un mystère. Je l'ai déjà dit à plein d'endroits différents que quand je n'arrive plus à écrire, j'écoute du disco. C'est toujours le cas. Et en fait, c'est un rendez-vous avec l'artiste. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais clairement, c'est ça. Et donc, merci Blondie, merci Abba, merci Donna Summer, merci Diana Ross. Bref. Donc, il y a ces deux pôles-là. Et puis, chaque semaine, il y a aussi des exercices à faire. Et à la fin de la semaine, eh bien, on examine ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, là où il y a eu des progrès, là où il y a eu synchronicité, les choses qui nous sont arrivées et qui se sont bien coordonnées. Est-ce qu'on les a remarquées ? Est-ce qu'on a été attentifs ? Est-ce qu'on a fait toutes ces pages du matin ou pas ? Est-ce qu'on a pris son rendez-vous avec l'artiste ou pas ? Et quels sont encore les problèmes à résoudre ? Elle dit aussi une chose importante qui est évidente, mais qu'on a souvent tendance à mettre de côté, qui est que pour créer, eh bien, il faut se nourrir. Il faut se nourrir des œuvres des autres, il faut aussi se nourrir de ce qu'on voit autour de nous, de la vie quotidienne, des instants. Et donc, on ne peut pas être tout le temps productif. Il faut d'abord, comme elle le dit, remplir le puits. Il faut, pour avoir quelque chose à aller puiser, quelque chose à creuser, il faut d'abord avoir quelque chose à extirper de ce puits. Et donc, il faut y avoir mis quelque chose. Donc, perdre son temps, entre guillemets, c'est essentiel pour arriver à créer. Ça paraît évident, mais je crois qu'on est dans une phase sociale, sociétale, où c'est devenu quasiment inaudible. Et donc, c'est pas mal de le réentendre. Que oui, pour arriver à créer, il faut traîner, il faut perdre son temps, il faut regarder au plafond, il faut commencer des choses et les abandonner, ne pas vouloir à tout prix, obtenir un résultat, tâtonner, se tromper, etc. Faire ses gammes. Ça ne veut pas dire ne pas persévérer, ne pas être endurant, ne pas être patient. Tout ça, évidemment, il faut l'être. Mais ça veut dire qu'il y a du jeu, J-E-U, entre cette absolue nécessité qu'est la persévérance et ces moments de pur délassement. Moi, je sais, par exemple, revenons à cette histoire de piscine, que très souvent, j'ai des idées en faisant mes longueurs. Je ne vais pas à la piscine pour avoir des idées pendant que je fais des longueurs, parce que ce serait sinistre, j'y vais simplement pour nager, pour me faire du bien, pour avoir une activité, quoi, une activité saine. Mais il se trouve que, tout comme on a des idées en allant aux toilettes ou en allant prendre sa douche, c'est-à-dire à des moments où on lâche la bride, moi, ça me fait ça généralement quand je vais nager. Je reviens avec une idée, souvent. Et même à une époque, je tenais un petit journal de la nage. J'ai arrêté parce que je commençais à tenir trop de journaux, mais ça, ça sera l'objet d'un autre épisode. Donc voilà. À un moment aussi, Julia Cameron nous demande d'arrêter de lire pendant une semaine. Alors il se trouve que cette méthode, elle a quand même quelques décennies. Je ne sais plus exactement de quand elle date, je crois que c'est du début des années 90. Elle n'a pas été écrite à l'époque du tout numérique, de la connexion permanente, etc. Donc quand elle dit arrêter de lire, elle, elle parle des journaux et des livres, principalement. Moi, j'ai étendu ça au site web, au mail, et même j'ai coupé carrément toute source d'informations pendant une semaine. Et ça a été extrêmement salvateur parce que je me suis aperçue au bout d'une semaine que si j'allais regarder les likes que j'avais sur un réseau social, en fait, je n'allais pas regarder qui les avait mis, combien il y en avait, parce que je m'en fichais. Et que donc, ça n'avait pas d'importance. Et je n'étais pas non plus polluée par tout un tas d'informations périphériques. Alors, à des moments, j'ai quand même ouvert mon navigateur pour aller chercher les infos sur ce que j'étais en train d'écrire. Parce qu'arrêter de lire, comme on écrit les pages du matin, ce n'est pas vraiment arrêter de lire. Parce qu'on continue à écrire, ne serait-ce que les pages du matin, et donc forcément, on lit un peu. Mais disons qu'arrêter de lire tout le reste, c'est se mettre devant une source potentielle de vide. Donc, c'est une angoisse, se retrouver face au vide. Mais se dire que ça ne va durer qu'une semaine et que ça fait partie de l'expérience, et que de toute façon, ce qu'on peut toujours faire, c'est lire la méthode Cameron, parce que ça, ce n'est pas interdit. Bon, ça donne une sorte de... On borde le chemin, quoi, disons. Donc ça, ça a été un grand moment, quand même un moment fort. Et je me suis même dit que ce serait important que je fasse ça une semaine sur quatre, toute l'année. Et il y a eu aussi un autre moment important. Idem, c'est un spoil. Si vous ne voulez pas savoir, bougez-vous les oreilles. À un moment, assez loin dans la méthode, elle dit, bon, ben maintenant, vous allez relire tout ce que vous avez écrit dans vos pages du matin. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais écrit, je ne sais pas, 100, 150 pages. Et en fait, que c'était d'une densité incroyable. Elle, elle dit, peut-être que les pages du matin vont vous désespérer, parce que vous allez trouver ça complètement idiot. Ben moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre, une moi du futur, qui était en train d'expliquer au moi du présent ce qu'il fallait faire. C'était absolument stupéfiant. Et j'ai mis plusieurs jours en soulignant des trucs, etc., avec un code couleur, comme elle avait demandé. J'ai fait vraiment la bonne élève. Mais en dehors de ça, j'ai vraiment eu la sensation que tout ce qu'il y avait à savoir, en fait, était en moi, que je le savais déjà. Et donc, il fallait juste se faire confiance. Évidemment qu'il faut se faire confiance, et évidemment qu'on n'arrête pas de se le dire. Mais c'est une chose que de se le dire comme ça, de façon cérébrale, et c'est une autre chose que de l'éprouver. Parce que, évidemment que les pages du matin sont une source de réflexion, et c'est une façon de réfléchir, mais il y a aussi de l'émotion qui passe là-dedans, bien entendu. Et ce, d'autant plus que ce n'est pas destiné à être lu. Et qu'on n'est pas en train de se censurer au niveau de la langue. Donc voilà, tout ça, ça a créé beaucoup de remue-ménage. Ça m'a permis de trouver des solutions, parce que j'étais vraiment bloquée par rapport à ce que j'étais en train d'écrire, des solutions, en fait, visuelles, et non pas intellectuelles, enfin, comment dire, des solutions non-langagières, voilà, on va dire ça comme ça, pour débloquer l'écriture. Je ne dis pas que c'est parfait et que maintenant, tout coule de source. Non. Du reste, les pages du matin, le rendez-vous avec l'artiste, après, si ça fonctionne, à mon avis, c'est un peu à la vie à la mort, on ne s'arrête plus. En tout cas, c'est bien de ne plus s'arrêter. En même temps, ça prend du temps. Ça prend du temps de lecture, par exemple, moi j'aime bien lire le matin, quand je me lève, quand je peux le faire, et clairement, les pages du matin prenaient la place de mon temps de lecture. Donc ça, c'est quand même un peu problématique. Mais le rendez-vous avec l'artiste, une fois par semaine, voire deux, parce qu'au bout d'un moment, elle commençait à dire, bon, maintenant que vous êtes habitués à un, on va essayer deux. Ce qui, potentiellement, on veut pouvoir dire, et pourquoi pas un par jour, ça, c'est quand même assez révolutionnaire, quoi. Ouais. Parce qu'on a tellement, tellement l'habitude d'avoir des comptes à rendre, des deadlines, et d'être toujours, toujours plus efficace, que là, tout d'un coup, quelque chose qui se débloque, et qui se débloque vraiment, c'est-à-dire de soi à soi, pas pour quelqu'un d'autre, ça change un peu la donne. Donc, voilà les réflexions que je me suis faites, en terminant la méthode Cameron. Tout le côté un peu ésotérique, disons, la force supérieure, etc. Par moment, ça a été un peu difficile à entendre. Mais en même temps, j'avoue que l'idée qu'une force supérieure à moi m'aide à écrire, bah, ça ne me gêne pas. Franchement, s'il y a une force dans l'univers, cet univers-là qui est capable de faire tenir des planètes entre elles, et créer des lois physiques et astrophysiques, si moi je fais partie de ce tout-là, je veux bien que quelque chose de plus grand que moi me guide et m'aide à écrire. Je veux bien y croire. Tout simplement parce que ça peut m'aider, et ça peut surtout m'alléger. Et c'est ça dont j'avais besoin. J'avais besoin de m'alléger. Pour écrire quelque chose, que ce soit quelque chose de léger ou de lourd d'ailleurs, même si je pense que quelque chose de lourd nécessite encore plus de légèreté. Donc, quel que soit ce qu'on a à écrire, on a besoin de le faire à la fois en étant au cœur de la matière, vraiment, et à distance. C'est toujours ce que j'ai pensé. Moi, depuis que j'ai 20 ans, je pense comme ça, et j'ai un peu du mal à le dire autrement, mais c'est ça, il faut pouvoir être complètement impliqué à 200% dans ce qu'on est en train d'écrire. Il faut le prendre très très au sérieux, penser plus que ça, penser que c'est vital. Et en même temps, c'est indispensable d'avoir aussi un recul qui permet de ne pas être dans le pathos, de ne pas déborder, ou aussi de ne pas se regarder écrire. Ce qui peut être une tentation. Pour toutes ces raisons, la méthode Cameron, elle m'a servi. Mais je pense qu'elle m'a servi principalement parce que ce qui m'a servi, c'est ce que j'ai écrit dans les pages du matin. Et aussi dans les réponses franches aux exercices. Simplement, les réponses franches aux exercices que j'ai écrites aussi. Je ne suis pas contentée de les dire comme ça à voix haute. Je ne m'en souviens pas. Tandis que quelques-uns de mes rendez-vous avec l'artiste, là je m'en souviens, comme quoi il compte. Et à propos de cette fameuse force supérieure, deux choses que Cameron dit aussi et dont je me suis souvenu. La première, c'est que quand on demande des pommes, l'univers répond en envoyant souvent des oranges. Mais il envoie quelque chose. Et la deuxième chose, ah oui, elle dit, un truc qui paraît au départ contre-intuitif. Ne vous préoccupez pas de la qualité, chargez-vous de la quantité. Écrivez beaucoup, sans vous soucier de la façon dont c'est écrit. Quelque chose en vous, une force en vous supérieure, on va dire, ou au-dessus de vous, comme on veut, va se charger de la qualité. Alors évidemment, c'est contre-intuitif, parce qu'on sait très bien que l'écriture, ça se travaille. Mais, en tout cas, au moment, à l'étape où j'en suis en ce moment, c'est pas mal de se dire ça. Évidemment que moi, à l'intérieur de moi, au plus profond de moi, je sais très bien que je retravaille toujours énormément mes textes. Et que, jusqu'à présent, j'y suis toujours parvenue, même quand, au départ, je trouvais le premier jet complètement nul. Et ça, je vais faire un épisode aussi là-dessus. J'ai appelé ça le syndrome de la page pourrie. Bref. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais on s'inquiète quand même. Et donc, de se dire, bon, je ne me charge que de la quantité, bon, c'est une façon de libérer de l'espace, je trouve. Et ça me paraît pas mal. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez suivi la méthode, si vous êtes en train de la suivre, si vous avez besoin d'une méthode pour écrire, ben, écrivez-moi, qu'on en parle. Moi, ça m'intéressera toujours d'avoir l'expérience des autres. Avant de finir, je vais vous proposer un petit jeu. Je vais vous lire un extrait de La boucle impossible, le livre qu'on est en train de terminer avec Joachim Senné. Et puisque j'ai mentionné Mylène Farmer au début de cet épisode, eh bien, je vais vous demander, à l'écoute de cet extrait, si vous avez une petite idée du clip auquel il fait référence, du clip de Mylène Farmer, bien sûr. Parce que, eh bien, elle a influencé l'écriture de ce livre. Donc voilà, je vous propose d'écouter ça. Et je reviens après. Nous avons quitté le village. Nous pensions venir pour le plaisir de retrouver le lac, ses herbiers flottants, ses prairies inondables. Mais déjà, quelque chose se passe sur la rive. Te voici. Tu portes une valise de carton bouillie, des bottines, et un manteau clair qui me rappelle, sans doute est-ce déjà une erreur que cette association, un second manteau en poils de chameau, long et beige à grand col, dont la taille est marquée par une large ceinture et une boucle ronde. Tu t'approches, emboutines lassées, cirées, incongrues dans ce sol boueux, comme si tu pouvais le changer en piste de balle. Le temps est brumeux, l'air si laiteux et dense qu'on pense à des effets spéciaux. On n'y voit rien. On distingue à peine ta silhouette et quelques hautes herbes. D'où viens-tu ? Comment es-tu arrivé ici ? Oui, tu approches, dit à Kepler, muni d'accessoires qui ne t'appartiennent pas, boucles, ceintures, lacets. Toi, errante, envolée, atterris de nouveau dans la région de Grand-Lieu. Toi que je croyais éthérée, sans attache, que je retrouve tout habillée, ayant pris forme humaine. Le passeur arrive. C'est un pêcheur du cru, avec un chapeau noir, un chapeau de médecin pour peste ou comédie. Perche en main, il stabilise la barque, te suggère de t'asseoir. Je ne crois pas qu'il te demande autre chose que ta destination, ou une pièce pour la traverser, et peut-être même pas. Face à face, toi assise, lui debout, vous restez à vous taire, parti à sinuer dans les herbiers flottants. Où vas-tu ? Où veux-tu te rendre ? Alors, vous avez trouvé ? Qu'est-ce que ça change d'avoir trouvé ou non ? À quoi il sert ce jeu ? Il ne sert à rien, sauf à dire que ce qui peut débloquer notre écriture n'est pas nécessairement ce qu'on imaginait de plus entre guillemets inspirant au départ. Ce qu'on a à écrire, ça peut venir de n'importe où. Et c'est bien ça que Cameron essaye de débloquer quand elle parle du rendez-vous avec l'artiste. Là, le rendez-vous avec l'artiste, il s'est fait à partir de ce clip dont on nous a dit au début, quand on est arrivé, qu'il avait été tourné au lac de Grandlieu, le lac sur lequel nous avions nous-mêmes à écrire quelque chose. Voilà, c'est pour ça que j'ai proposé ce petit jeu. J'en termine juste avec ce personnage de Dita Kepler qui est donc mentionné dans cet extrait. Je vous la présente rapidement pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Dita Kepler, c'est un éditeur m'a dit ça un jour, c'est un petit peu mon laboratoire, c'est-à-dire que c'est un personnage en métamorphose assez abstrait. qui est capable de se transformer en à peu près tout et qui me sert à dire ce que par ailleurs je ne peux pas dire, je n'arrive pas à dire, je ne sais pas dire. Donc elle traverse des lieux qui la transforment parce que ce sont des lieux réels alors qu'elle est un personnage virtuel. Elle, c'est un peu un personnage de jeu vidéo si on veut, qui se serait extraite ou que j'aurais extraite de son décor de jeu vidéo. Et pourquoi ? Pour voir simplement ce qui frotte, ce qui se transforme quand on se trouve en décalage avec le monde dans lequel on est. Cette question du décalage, j'y reviendrai certainement un jour ou l'autre dans ce podcast. En attendant, je vous souhaite de bonnes heures d'écriture, que ce soit ou non, dans les pages du matin. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada